Bienvenue pour un One Day One Life. Alors cette semaine j'utilise l'oracle How to be a Moonflower Deck de Katie Daisy. Donc c'est celui-ci, je vous le passe un petit peu parce que clairement si vous voulez il y a plein de reviews sur Youtube. Et donc à chaque fois en fait vous avez un petit mot. Donc c'est super, très inspirant. Les deux jeux, je les aime vraiment beaucoup. Ils sont super inspirants. Ils sont super beaux, ils sont super simples. Très connectés à la nature. C'est un plaisir de travailler avec ces jeux. Franchement, c'est très inspirant. Voilà, évidemment il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de cartes, il y a 78 cartes je pense. Et je travaille également avec le Light Sears Tarot de Chris-Anne. Et donc, ben oui, là aussi vous le connaissez. Moi j'ai la version Kixarte. Voilà, j'avais commandé avec le Muse Tarot. Et je l'ai mis de côté pendant longtemps parce que c'est un jeu qui, lorsqu'il est devenu Mass Market, il est devenu tellement viral que, ben, moi j'en avais un peu marre. En fait, et donc je l'ai mis de côté. Et maintenant évidemment, ben, je le reprends. Voilà, et du coup je l'aime encore plus. Voilà. Il est super beau. J'aime beaucoup les couleurs qui s'en dégagent. Et il va très bien avec le How to be a Moonflower Deck. Et mes cartes du jour, c'est donc l'As d'épée. Alors, oui effectivement, je ne vais pas dire que je ne suis pas quelqu'un qui fuit dans mes pensées. Mais j'ai toujours des idées. C'est plutôt dans cette optique-là. J'ai des idées. Et c'est vrai que c'est plutôt une question d'idées en fait. De choses qui me stimulent comme ça. Et qui peuvent des fois venir de loin. Et qui me propulsent vers des choses lumineuses que j'aime. Et qui me projettent vers le futur, on va dire. J'aime beaucoup. Et alors j'ai eu cette carte-ci de l'oracle. Très très jolie. Et pourtant très simple en fait. Et donc c'est écoute les sons de la nuit. Bon après, c'est une idée. Mais je n'irai pas le faire toute seule. Alors, pour aujourd'hui, One Day One Life. J'ai bu cette tisane. Elle est toute nouvelle. C'est l'infusion du petit cuperdon. Alors cuperdon, je ne sais pas si vous en avez. Parce que cette épice est typiquement belge. Donc en France. C'est une... Comment dire ? C'est un bonbon si on veut. C'est une douceur belge. Et en fait, il y a de la gelée. Donc ça en cône comme ça. Et il y a de la gelée de framboise dedans. Un genre de coulis de framboise à l'intérieur. Et puis c'est décliné aussi en d'autres goûts. Et c'est très très bon. Et donc là, ici, du coup, ils ont fait l'infusion. C'est chez Tilou. Et vous pouvez commander sur tilou.be. N'hésitez pas. Ils ont des saveurs assez sympas. Donc voilà. Je l'ai bu aujourd'hui. Je l'ai bien aimé. Et alors, ensuite, ce qui me vient, c'est ma tasse du jour. Voilà mon mug. Elle est magnifique. Je l'avais commandé sur AliExpress. Mais je l'aime trop. Elle est trop sympa. Elle est vraiment super bien faite. Et franchement, elle n'a pas bougé. Bon, après, moi, je ne la mets pas au lave-vaisselle. Parce qu'on n'a pas de lave-vaisselle, tout simplement. Mais elle est très bien faite. Alors, One Day One Life. On continue avec les parfums du jour. Donc, j'ai mis ma brume Bonfire Beige de Baths & Body Works. Voilà. Qui est vraiment axée sur la vanille, la cannelle. Quelque chose de vraiment doux et réconfortant. Et mon parfum, c'est Tesori d'Oriente. Et c'est le Karma. Et ici, on a des fleurs de poirier. Mais les poires, c'est des poires japonaises, ça ? Je ne sais plus trop. Et du bois de cèdre. En fait, il y a plus de frangipane dedans qu'autre chose. Donc, ça fait plus un parfum au monoeil, en fait. Moi, il me fait beaucoup penser au parfum au monoeil de chez Yves Rocher. Vous voyez ? Donc, voilà. Mais c'est des produits italiens de bien-être. Et qui sont très accessibles au niveau des prix. Voilà. On repasse, du coup, sur le thé du matin. Le thé, c'est le Samovar Douchka. Et là, si vous avez envie, vous pouvez le commander à la 7e tasse.com. Il livre en France, pas de souci. Et donc là, on va retrouver de la mandarine, de la bergamote, orange, pamplemousse, citron, fleurs d'oranger. Il est, oui, c'est très agrume. Mais moi, je l'aime vraiment beaucoup. C'est un thé vert. Voilà, voilà. Il ne m'en reste plus beaucoup. Donc, je recommanderais avec plaisir ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer ? Il me reste les échantillons du jour. Alors, aujourd'hui, je continue de tester Floral Street. C'est une maison de parfum anglaise. Et j'ai testé le Chypre Sublime. Alors, le Chypre Sublime, lui, il est vraiment, il est très fleuri. Il est très fleuri. Il y a des notes de fleurs. Lesquelles, je pense qu'il y a de la rose. Et il y a de l'encens. Il y a aussi des résines d'encens, d'olibanum. Il est très fort. Il est très, très fort. C'est un parfum qui peut être très intoxiquant. Voilà. Ce n'est pas mon style de parfum. Absolument pas. Je ne le porterai pas. Mais voilà. Comme ça, vous avez une petite idée. Mais voilà. Sur ce, écoutez. Pour One Day One Life. Je n'arrive pas à le remettre. Ce sera pour plus tard. On se retrouve bientôt. J'espère que ça vous plaît. Voilà. Je vous fais des bisous. Sous-titrage ST' 501